Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Marie-Philippe, Madame Coach et j'aime ça vous faire des petites vidéos mode et aujourd'hui c'est vraiment ça, ça va être juste ça. J'ai dépensé, j'ai magasiné dans les dernières semaines pour mon voyage dans le sud parce que oui après deux ans je vais pouvoir voyager. Sérieusement je sais pas si toi t'as voyagé pendant la COVID ou que t'as un voyage prévu bientôt mais je suis tellement contente et je sais que ça va me faire un bien immense à Nico pis moi parce que oui mon mari vient avec moi, c'est un voyage que j'ai mérité donc un voyage qui est payé par la compagnie quand t'atteins des objectifs de base mais que t'es constante en atteinte de ces objectifs là, on te permet de pouvoir voyager comme ça, un voyage vraiment récompense, c'est pas un voyage conférence, tout ça c'est vraiment un voyage très relax. Ce que j'ai vécu par le passé, mon premier voyage récompense ça a été au Mexique en 2018 et c'est l'année, ben en fait c'est à ce voyage-là que Nico m'a demandé en mariage finalement, super spontanément, c'était pas tant planifié, bref je pourrais vous faire une autre vidéo si ça vous intéresse de connaître la demande en mariage mais ça a quand même été tellement un beau moment pis un voyage mémorable bien sûr grâce à ça. Ensuite on a fait un voyage en croisière et Nico ne pouvait pas être là parce que il y avait son bachelor party pour notre mariage justement avec des amis aux Etats-Unis et puis moi j'ai décidé d'amener ma mère donc j'ai pu faire voyager ma maman en croisière avec la compagnie, c'était vraiment cool pour vrai là. Encore une fois des beaux souvenirs que j'ai avec ma maman, plein de vidéos, photos que j'ai pis je garde ça dans mon coeur. Je suis comme fou l'émotive on dirait quand je pense la chance que j'ai de vivre ça, de pouvoir voyager grâce à mon travail mais en même temps c'est totalement mérité là donc je suis bien fière de ça. Et bien cette année après deux ans où est-ce qu'on n'a pas pu voyager, on s'en va à Punta Cana, huit jours, j'ai tellement hâte. Nico aussi, pour vrai ça fait longtemps que j'ai pas été excitée comme ça par un voyage, un voyage pendant lequel je sais que je vais relaxer mais je vais aussi tisser des liens. J'ai plein de coachs de mon équipe qui se sont mérité aussi le voyage, c'est leur premier voyage pour la plupart et je les ai jamais rencontrés en vrai, pouvez-vous croire? Avant honnêtement, là on se voyait souvent, on avait beaucoup d'événements, ces trucs-là mais là, c'est différent depuis la COVID puis j'ai tellement hâte de pouvoir connecter avec elle, c'est ça donc je suis bien excitée. Bref, passons au sujet du jour qui est de vous montrer ce que je me suis achetée justement pour ce voyage-là dans le sud parce que oui j'en ai des vêtements d'été mais si vous me connaissez, vous le savez que j'aime ça, avoir des petits morceaux pour des nouveaux événements, des trucs comme ça et j'aime ça, j'aime ça magasiner, j'aime ça acheter des robes, je suis un peu folle mais je m'assume pleinement. Je voulais juste vous flasher mon drink du jour, c'est un matcha à thé en fait glacé, c'est juste un, c'est le matcha collagène de T-Angle que j'aime vraiment beaucoup, le by the way, je vous mets dans la description, mon code promo, jamais vous voulez vous procurer du thé matcha avec eux, il y en a de toutes sortes mais le thé matcha, le matcha collagène est vraiment populaire puis je l'aime vraiment beaucoup, il est comme super doux puis j'ajoute un peu de lait d'amande, de la glace et c'est vraiment bon. Je vais le déposer parce que pour vrai, je pourrais pas vous montrer les choses en même temps. Donc, pour faire une histoire courte, comme je vous ai dit tantôt, j'aime vraiment les robes, c'est comme la chose que je porte le plus quand je vais dans le sud en voyage où il fait chaud, j'aime être en robe, je suis bien en robe et je voulais me chercher, je voulais me trouver une petite robe blanche parce que j'ai demandé à mon équipe qu'on s'habille toutes d'une couleur assez pâle, blanc, beige, peu importe, plutôt blanc mais bref. Pour prendre une photo de gang comme sur la plage et tout parce que j'aime ça, j'aime ça garder les souvenirs. Ça me permet aussi de visualiser un peu cette vision-là que j'ai depuis des années de travailler avec ces filles-là puis là de les voir en vrai de vrai à Punta Cana, ça va être vraiment magique comme moment. Alors, je suis allée magasiner en ligne, beaucoup en ligne mais je dois vous avouer que depuis quelques années, j'ai un coup de coeur pour la boutique Sabo Skirt. Je vous mets tout ça dans la description là, by the way, tout ce que je vous montre aujourd'hui. Sabo Skirt, c'est une boutique australienne si je ne m'abuse. C'est sûr que c'est pas gratuit, les robes, les vêtements en général sont en US quand tu les magasines à travers ce site-là donc en canadien, c'est une autre chose. Mais évidemment, ça vient souvent avec un petit frais de douane et bien en fait, surtout parce que moi j'ai commandé comme en express, je voulais être sûre de les recevoir. Ça va coûter la peau des fesses mais une chance que je les aime. Donc je veux vous les montrer. Premièrement, cette robe-là est tellement belle comme pourrait être encore plus belle sur moi. Je vais vous montrer justement quand j'ai fait l'essayage de la robe, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble sur moi. Donc cette petite robe-là, un tissu quand même, tu sais, il est léger mais c'est comme, on dirait un peu en lin. Fait que, c'est ça. Mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment confortable le tissu. Moi j'aime ça quand le tissu tombe droit qui est quand même lourd puis la robe, tu sais, je veux pas dire qu'elle est lourde, mais tu sais, tu vois, c'est quand même un beau tissu de qualité. J'aime les manches. Moi personnellement, tu sais, ils sont quand même trois quarts. Je les remonte un peu, fait que ça fait plus pouffi. Puis je viens mettre, dans le fond, l'élastique sur les épaules ou pas. Mais bref, ça se porte de différentes façons. Fait que moi, j'ai pris Smart dans cette robe-là puis elle me fait bien, même que je pense que la X-Mars m'aurait faite aussi. Il y a cette robe-là que je vais aussi porter en voyage qui fait plus chic. Là, bien sûr, vous la voyez comme en... Elle est toute pliée. Mais c'est parce qu'elle se tient pas super bien. Mais comme vous pouvez voir sur l'image, quand je l'essais, c'est vraiment une robe longue, une maxi, mais qui est comme ouverte asymétriquement, comme sur un côté. Puis de l'autre côté, on a une manche pouffi. Donc le reste est vraiment ajusté. Puis on peut venir l'ajuster avec les élastiques pour montrer plus ou moins de peau. Mais elle est vraiment belle. C'est sûr que c'est le genre de tissu qu'après un certain temps, peut-être que ça devient moins beau ou du moins après le lavage. Des fois, j'ai un peu peur. T'sais, elle me fait vraiment... Elle me fait bien, mais c'est ça. T'sais, elle est pas super lousse, mettons. Donc si elle rapetisse au lavage ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais l'emmener chez le nettoyeur. Mais en tout cas, ça arrive quand même. Bien, c'est sûr que peut-être qu'elle va être moins belle avec le top. Mon gros coup de coeur qui est cette robe-là. Encore chez Sabot Skirt. C'est la robe comme le motif. Je suis tombée en amour. Moi, c'est en cette année, je tripe sur le orange. C'est pas de couleur que j'aimais tant que ça avant, mais le orange puis le rose ensemble, j'ai le goût de tout acheter qu'est-ce qu'il est orange. Tout, 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 tout. Donc cette robe-là, elle est ouverte à l'avant. Là, ça a l'air vraiment un gros trou. Mais tu sais, ça ressemble à ça. Tu sais, mettons l'ouverture, c'est vraiment en dessous de la poitrine jusqu'avant, mettons, le nombril. Puis encore une fois, avec les petites manches comme ça, qu'on peut venir porter sur les épaules. Donc vraiment, vraiment belle. J'aime le tissu. Il est comme, il est léger, mais comme l'autre un petit peu, il est quand même lourd. Donc il se tient. Tu sais, il a une belle forme. Ça, moi, je trouve ça important. Et on peut ajuster aussi au niveau du buste. Moi, j'aime ça quand c'est comme vraiment, comme fermé si on veut. Je trouve que ça fait vraiment joli. Puis ça permet de pouvoir porter aussi un soutien-gorge en dessous. Je l'ai pris médium parce que je trouvais que sur le mannequin, ça avait l'air vraiment court comme robe. C'est sûr que c'est une petite robe courte, mais en même temps, elle n'est pas si courte que ça. Donc j'étais vraiment contente, mais elle me fait. Mais je pense que la smile m'aurait faite aussi. Donc si jamais vous voulez avoir une idée de la grandeur, j'ai passé ma plante parce que clairement, je n'arrêtais pas de m'accrocher dedans. Donc je vous montre ce petit ensemble-là que j'ai découvert aussi sur le site de Sabot Skirt. C'est mon préféré. Je le trouve trop cute. Tu sais, moi, je m'imagine me lever le matin, puis là, on va déjeuner. Mettons, bien souvent, nous, on va avoir des entraînements le matin de groupe, quoi que c'est ça qu'on peut aller. Fait que tu sais, souvent, on grignote une petite affaire dans notre chambre. Après ça, on va s'entraîner. On revient, puis souvent, on va comme prendre un bon déjeuner ou quoi que ce soit ensemble, en couple ou entre amis. Fait que je me vois porter ça pour aller déjeuner avec des petites gougounes, une petite couette. Puis voilà. Donc le tissu ressemble à ça. C'est comme en genre de petites mailles. Mais c'est genre de mailles que... Moi, il y a des tissus... Il y a des mailles que, genre, j'ai vraiment chaud, mettons. Puis il y a des mailles comme ça que je sais que j'ai pas chaud, même si c'est l'été, je peux les porter. Il y a les manches pouffies comme ça, qui sont comme quand même longues, mais moi, je les remonte. Fait que ça fait comme une manche plus trois quarts, mais qui est quand même arrondie là dans le bas. Fait que c'est vraiment beau. Fait que j'ai pris small dans le haut. Fait que je sais que moi, j'aime ça quand c'est quand même crop. Puis je le savais pas trop pour le bas. Fait que j'ai pris médium. Ça me fait... Le small aussi m'aurait fait, je pense. Mais moi, j'aime ça quand même plus lousse. Puis de toute façon, ça se serre à la taille. Fait que je suis gagnante. Puis j'aime ça quand ça me serre pas trop les cuisses. Fait que là, c'est comme vraiment un effet plus ample. Et voilà. C'est ce que je recherchais. Donc je suis vraiment contente pour ces deux morceaux-là. Ensuite, 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 au Zara, c'est quand je cherchais une petite robe blanche. Là, je suis tombée là-dessus. J'étais hésitante à savoir si je la gardais ou non. Mais finalement, je la garde parce que je me dis, un chemisier robe comme ça, long, c'est vraiment le genre de choses que j'aime porter pour vrai au printemps. Tu sais, quand on s'en vient vers l'été, qu'on met pas encore des petites robes courtes, mais tu sais, qu'on peut mettre avec un petit soulier ou quoi que ce soit. Le haut est assez transparent. Fait que moi, comment je le voyais, c'est que j'allais plus le porter peut-être comme un par-dessus pour aller, encore une fois, soit déjeuner, aller dîner. Tu sais, qu'on prend une petite pause, mettons, de plage pour qu'on va aller manger à l'intérieur. Puis des fois, c'est climatisé. Fait que c'est pas super chaud. Mais tu sais, que t'as ton maillot en dessous. Fait que ça fait full beau. Il ouvre jusqu'au nombril, en fait. Tu sais, jusqu'ici, jusqu'à la taille plus tôt. Puis le reste, c'est vraiment doublé. Puis c'est comme ça, là, donc, le bas, je sais pas comment qu'on dit ça, là, quand il y a comme des petites coutures. C'est vraiment le genre de robe que j'aime. Fait que voilà. En gros, c'était chez Zara. J'ai pris la grandeur small. Puis la robe était 59$ plus taxe. Et oui, j'ai un sac rempli de choses que j'ai achetées. J'ai acheté sur Shein, sur Change. Je sais pas comment on le dit. Je voulais pas faire une grosse commande parce que, honnêtement, je suis souvent déçue de ce que j'achète là-bas. C'est sûr, c'est vraiment... ça coûte pas cher. C'est quand même des tissus qui sont moins de bonne qualité. Mais je tenais quand même à m'acheter quelques petits morceaux que je sais que je vais... qui vont être pratiques. Tu sais, vraiment, autant pour mon voyage, autant que pour après. Donc, voilà. J'ai choisi premièrement ce pantalon-là. C'est un pantalon qui est ouvert. Bien, c'est vraiment un par-dessus. C'est transparent. C'est blanc transparent. Puis il est ouvert sur le côté. Fait que tu sais, c'est vraiment la cuisse. Puis ça, c'est le côté de la cuisse. Donc, il est ouvert comme ça avec des petits pompons. C'est vraiment cute. La taille, elle est en élastique. J'avais pris la grandeur small, je crois. Ouais, grandeur small. Puis ça me fait super bien. Fait que moi, c'est... tu sais, j'ai beaucoup de maillots dans les teintes de beige, blanc. Fait que tu sais, quand même des couleurs pâles. Fait que je sais que ça va être vraiment joli. Ensuite, un autre pantalon que j'ai pris. Ça venait avec un petit haut en coton blanc crop, qui n'est pas très beau. Si je m'en serre, ça va être, mettons, pour dormir en pichage. Mais le pantalon était vraiment beau. Donc, c'est un pantalon, encore une fois, vraiment... Moi, ça me fait super bien quand c'est serré à la taille. En plus, il y a un élastique. Puis il y a la petite ceinture. Puis non seulement il y a ça, mais ça ouvre aussi un petit peu sur les côtés. Pas autant que l'autre, mais mettons à partir du genou, ça ouvre sur les côtés. C'est vraiment un beau pantalon kaki. Pour vrai, je le porterais pour aller souper le soir, là, avec un petit haut, une petite camisole, un petit crop, un body soup, un porte, la couleur noir, blanc. C'est clair que ça serait super beau. J'ai trouvé cette petite jupe-là. J'étais pas certaine. Puis pour vrai, tu sais, la qualité est vraiment simple. C'est vraiment basic. Le dessus, il est vraiment... Il est doux, mais il est très mince, mettons, là. Donc, mais on voit pas au travers. Fait que ça, c'est vraiment bien. Mais je trouvais que les couleurs étaient belles. Vous me connaissez. Ça, c'est mes teintes, hein. Du très pâle. Pas beaucoup de couleurs. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir des petits morceaux dans sa garde-robe. Puis j'aime tout ce qui est rosé. Donc, ça m'a attiré cette petite jupe. Je vous montre les motifs. Ça ressemble à ça. Encore une fois, élastique. Je la porte taille haute, puis j'avais pris la grandeur small. Même chose pour les pantalons kaki, c'était small aussi. J'ai acheté ce petit haut-là, qui est vraiment mon genre, que d'ailleurs, ça aurait été beau peut-être avec ce que je porte aujourd'hui. C'est comme un petit haut attaché à l'avant, comme vous pouvez voir. Puis à l'arrière, c'est vraiment avec un dos comme style élastique, là. Un petit tissu plus élastique avec les belles manches, les manches longues. Le tissu est super doux, vraiment léger. Je l'aime bien pour vrai. Je pense que... Je sais pas si je vais le porter en voyage, mais d'après moi, c'est le genre de petit haut que je vais porter souvent. Ok, parfait. Ensuite, cette robe-là, c'est mon coup de coeur. Voyons! Voyons! Bien dérangeante! C'est moi qui ai décidé de me mettre ici pour que ça soit beau, mais c'est comme accrochant. Donc, cette robe-là, je vais pas l'ouvrir parce que, de toute façon, vous allez pas comprendre. Mais je vais vous montrer, dans le fond, l'image de moi, que c'est la robe. C'est vraiment un coup de coeur. Pour vrai, je suis étonnée de la qualité. Mais sur chaîne, là, no joke, c'est tellement long pour moi de commander là-bas parce que je regarde tout le review. Je regarde les photos des gens. J'essaie de trouver des filles qui ont l'air d'avoir ma shape ou qui disent qu'ils ont ma grandeur ou quoi que c'est ça. Pis j'essaie de me fier à ce qu'ils prennent. Donc, j'ai pris la grandeur médium pour cette robe-là. Pis je suis contente parce que le bas, si on veut, la jupe, tombe vraiment droit. Si j'avais pris ce mâle, peut-être que ça aurait vraiment serré plus au niveau des hanches. Pis c'est pas ça que je voulais comme look. Je voulais rendre sa face plus lousse dans le bas. On voit un petit peu la doublure au niveau de la jupe, qui est plus courte. Mais c'est pas laid. Moi, je trouve ce même beau. Pis j'aime le devant. On peut vraiment venir faire le nœud comme on veut. Pis vraiment la porter merveilleusement bien avec ou sans un soutien-gorge selon à quelle hauteur ou comment serrer tu fais ton nœud si tu veux plus décolleté ou non. Fait que, ouais, je l'aime vraiment. Les petites manches courtes, ça va être parfait. Fait que ça, c'est clairement une robe que je vais porter en voyage. C'est comme un autre par-dessus. Au début, je m'étais dit que ça allait faire aussi une robe. Mais en l'essayant, c'est vraiment plus un par-dessus parce que c'est quand même transparent. Il y avait d'autres couleurs. Pis les autres couleurs semblaient pas être transparentes. Mais celle-ci, on voit clairement au travers. C'est grandeur small. Pis donc, je vous le montre aussi sur moi parce que comme ça, ça va rien vous dire. La couleur, c'est comme un genre de crème qui tient plus sur le jaune. C'est quand même un crème qui est jaune-harde. Si vous regardez à comparer à ces teintes-là qui sont dans le blanc et beige, vous voyez que c'est plus jaune à comparer à mon chandail, par exemple. Donc voilà. Mais je trouve ça vraiment beau. T'sais, avec un teint bronzé, je pense que ça va être plus cute. Mais mettons avec un maillot en dessous, peu importe. T'sais, moi j'aime ça. J'aime ça avoir des petits par-dessus mignons. J'ai acheté aussi sur Amazon cette petite sacoche-là. Je la trouve tellement belle. Ça va servir un peu de mini sac de plage. T'sais, je trouvais... Je voulais faire un format pas trop gros que j'allais pouvoir aussi mettre, mettons, dans des soirées ou quoi que ce soit. Fait que t'sais, je trouve que la grosseur est parfaite. Ce que j'aime beaucoup... Je vais vous montrer de plus près, là. La qualité est vraiment belle pour ouvrir. Ça faisait longtemps que je voulais un petit sac comme ça. Puis en dedans, t'as comme un sac que tu peux fermer. Fait que si tu vas à la plage et qu'il y a du sable, t'sais, t'as peur que le sable rentre dans ta sacoche, bien tu fermes ça. Tu mets toutes tes choses dedans. Sers ça le plus que tu peux puis tu le rentres à l'intérieur. Fait que ni vu ni connu et tu protèges tes choses aussi qui sont à l'intérieur. Les fameux maillots de bain. J'ai acheté eau aérie. Je trouve que c'est le magasin de maillots où est-ce que je trouve le plus facilement mes grandeurs. Je suis confortable. Les grandeurs me font bien. Genre que t'sais, les grandeurs, c'est la même affaire pour pas mal tous les maillots, tous les modèles. Je trouve que les modèles sont super beaux aussi. Les couleurs, c'est vraiment mon genre. Puis voilà, donc je suis allée avec premièrement celui-ci, bien sûr l'orange. C'est mathématique voyage. Le orange, mais il est vraiment flash. Mais je trouve ça beau. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Il a l'air plus flash, je trouve. Il a l'air plus pâle dans l'image. Je me regarde en ce moment. Il est quand même foncé. Le haut, c'est comme un genre de haut style bandeau avec bretelles qui s'attache en arrière comme ça. Fait que moi j'aime ça. On peut l'ajuster pour que ça soit un peu plus serré et soutenant. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas le maillot le plus soutenant parce que justement, il y a pas de bande en dessous de la poitrine. Fait que t'sais, c'est comme... c'est tout. Fait que mettons que j'irais pas jouer au volleyball avec ce maillot-là, mais il est vraiment beau. La culotte est vraiment jolie. C'est comme un... Ben le dessus, comme vous pouvez le voir, il est comme ligné comme ça. Près élastique. Je prends... Dans les culottes, je prends tout le temps médium. Puis pour vrai, c'est dans celle-ci que je suis le mieux. Ils sont vraiment taille haute. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les maillots. Puis le derrière est vraiment pas... T'sais, c'est pas trop échancré, mais c'est pas non plus bobette. Je sais pas comment dire ça. Je dis que c'est pas une bobette de grand-mère. Mais moi, j'aime pas ça quand ça cache ma fesse. C'est plus beau quand ça fait comme un genre de V. Même si ça rentre dans la fesse, c'est pas grave. Je trouve que c'est beau même. Donc celui-ci me fait vraiment bien puis ça, il est croisé comme à l'avant. Donc voilà pour ça. J'ai hâte de le porter puis de faire des belles photos avec mes petits maillots. Ensuite, j'en ai pris un blanc. Bien sûr, blanc, ça n'aurait jamais tout le temps blanc. Fait que j'en ai d'autres maillots blancs. On dirait qu'ils sont moins beaux qu'ils étaient au début de l'été. Donc c'est pour ça que j'ai été tentée par celui-ci. Il est encore avec un tissu ligné, mais pas tout à fait pareil, là, comme je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et le dos est comme tout ouvert. C'est vraiment beau. Comme un genre de carré. Donc, ouais, avec les petits pads à l'intérieur. Vraiment joli. Vraiment confo. J'adore les tops qui font un peu top de sport. Je trouve que ça tient bien puis je trouve que ça m'avantage quand même. Et le haut, le bas, dans le même tissu, mais la bande en haut n'est pas le même tissu. Donc vous pouvez voir, comme plus douce, plus élastique. Fait que ce haut, ce bas-là me fait super bien aussi. Celui-ci, vraiment un gros coup de coeur. C'est vraiment lui que j'ai trippé le plus en premier. C'est un petit bleu. Petit bleu mauve, mais non, il est vraiment plus bleu. Sur l'image, on dirait que c'est sort mauve, mais non. C'est vraiment bleu pâle, bleu ciel. Et le devant, il y a comme une ouverture en dessous de la poitrine, comme ça. Même chose dans le dos. Donc, je l'aime. C'est vraiment mon préféré. Vraiment, là, je trippe. Puis la bobette n'est pas tout à fait pareille. Dans le fond, elle n'a pas de bande. Tu sais, les autres ont comme toute une bande. Celle-là, elle est vraiment juste normale, là. Toute droite, comme ça. Le dessus, puis en arrière. Comme ça. Mais elle est encore taille haute, mais un peu moins taille haute que les autres. Bon, je me suis acheté des petites culottes. J'avais oublié que j'avais rangé ça dans mon sac. Des petites culottes comme ça, sans couture, beige, couleur peau plutôt, parce que dans tous mes vêtements qui sont assez pâles, c'est ce qu'il faut. Puis celle que j'avais était due. Et le dernier maillot que j'ai acheté, c'est lui, un maillot noir. Donc, la bobette est super belle, là. Je l'aime full. Elle est comme... Bon, vas-tu voir. J'essaie de vous montrer. Il y a comme un genre de petit trou. Dans le fond, ça s'attache avec un nœud. Mais en dessous du nœud, il y a comme une petite ouverture. Fait que ça fait vraiment joli, pour vrai, là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et le haut, j'avais envie de faire changement du top de sport, un peu du style top de sport. Je suis allée avec un haut comme ça à une bretelle. Puis il y a comme un full nœud ici en haut. Voilà. Donc, j'ai pas dit les grandeurs, hein, je pense, mais toutes les petites culottes, j'ai pris médium. Celui-là, j'ai pris en médium parce que dans la review, ça disait que c'était peut-être plus ça. Mais tous les autres qui sont plus top de sport, là, c'est small que j'ai pris. Ouais, c'est toutes des small que j'ai pris pour les autres haut. Dernièrement, je vous ai montré mon sac Lululemon dans mes stories. Puis là, tout le monde était comme, on peut-tu voir ta commande? J'étais comme, c'est pour le voyage. Mais tu sais, clairement, je vais le porter après et peut-être même avant le voyage. On sait pas. Mais bref, je trouvais que ça faisait plus été comme commande Lulou. Fait que j'ai acheté des shorts que j'avais déjà. J'ai déjà ces shorts-là dans le bleu. Puis c'est vraiment mes shorts préférés. Fait que j'ai vu qu'ils avaient dans le blanc. Je me suis dit, ah, ça va être beau quand je vais bronzer. Donc, ces shorts-là, qui sont taille haute. Ils sont taille haute. C'est tellement le fun. Moi, je trippe. Il n'y a rien qui me gosse plus qu'une short qui descend. Donc, une short taille haute. Elle se sert à l'intérieur ici avec le petit cordon. J'ai pris la taille... J'ai pris une taille 6. Donc, c'est les Speed Up HR short 4 pouces. Ouais, c'est les 4 pouces. Puis elles sont vraiment, vraiment belles. Il y a une petite culotte intégrée comme couleur un peu peau. Fait que on voit pas comme au travers et tout ça. Mais voilà, je les aime beaucoup. Et j'ai acheté ce top-là. Un top Align. C'est ça? Ouais, une Align Bra. J'ai pris la grandeur 8. Je pense que le 6 m'aurait fait aussi. Mais parce que j'ai déjà un genre de débardeur Lulou dans la grandeur 6. Puis je trouve que des fois, au niveau de ma poitrine, j'étais un peu serrée. Fait que je voulais quelque chose de plus confortable. Donc, j'ai pris 8. C'est cool parce que cet top-là, il est réversible. OK? Il y a un petit côté, il est bleu. Un genre de petit bleu. Un vieux bleu, on dirait. Puis de l'autre côté, c'est comme un blanc crème. Il est vraiment beau. Donc, tu peux vraiment le tourner de côté. Puis avoir un look différent, une couleur différente. Donc, le dos est comme ça. Sur les côtés, il y a comme un petit croisé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai pris la taille 8 pour celui-ci. Puis je trouve qu'il couvre peut-être un peu plus haut au niveau de ma poitrine. Je suis vraiment confortable. Pour vrai, c'est le tissu le plus confort au monde pour ces tops-là. Vous devez aller voir en ligne. Il y avait plein de belles couleurs. J'hésitais entre un genre de rose. C'est réversible rose pâle et un genre de rose taupe. C'était trop beau. Mais j'avais envie d'avoir ces couleurs-là. Maintenant, je veux vous montrer des accessoires. Je porte de plus en plus d'accessoires. Tu sais, surtout des boucles d'oreilles. Je suis tombée en amour avec la compagnie Marissé. Elle fait tellement des merveilles. Puis j'ai commandé des nouvelles boucles d'oreilles qui, selon moi, pourraient fêter dans mes outfits voyage ou plus printaniers ici, une fois revenue de voyage. Mais elle m'a envoyé cette petite barrette-là qui est trop belle. Une belle pince-barrette. Je ne sais pas comment la belle. Mais regardez comment qu'elle est belle. Je trippe. Genre, la barrette est vraiment... Tu sais, des fois, c'est cheap en arrière, mais c'est comme lourd. C'est vraiment... Tu sais, elle tient vraiment bien. Je l'ai essayé d'ailleurs. Moi, c'est le genre de chose que j'aime porter quand j'ai les cheveux lousses, mais que j'ai envie d'avoir un petit truc de plus que juste les cheveux droits. Ça peut vraiment être beau. Fait que celle-là, elle est comme, on dirait, elle fait de marbre avec du petit doré. Elle est vraiment cute. Je trippe. Bien moi, les boucles d'oreilles que j'ai commandées, tout d'abord, celles que je porte aujourd'hui viennent de cette boutique-là aussi, sur Etsy. C'est tout fait à la main, puis je suis juste en amour. Je voulais quelque chose de plus coloré, donc j'ai opté pour celle-ci. Il y a du bleu, du vert, du lilas, du rose. Ouais, je les trouve vraiment cool. Pour vrai, même, moi, je suis déjà à porter ça, mettons, avec quelque chose de super nerd. Tu sais, une robe qui est peut-être plus... un outfit qui est peut-être plus pâle ou quoi que ce soit. Ou même, d'aller, mettons, si je porte du rose, bien là, je vais venir accentuer avec ça. Je trouve qu'ils font vraiment voyage, puis je me vois très bien les porter avec, justement, un outfit plus pâle, plus blanc, qui fait vraiment plage. Je les trouvais très belles. Celle-ci, c'est vraiment, hein, c'est vraiment inspiration de ce printemps. Ça peut pas être plus printemps que ça, je trouve, là, les petites fleurs, les couleurs. Donc, je sais pas si je vais les porter en voyage, mais comme, avec un petit haut blanc comme ça, là. Je suis très blanc dans la vie, fait que c'est ça. Et finalement, celle-ci, brune, sont vraiment belles. On dirait un effet, comme, vlour, un peu, en tout cas, sont comme toutes douces. Elles sont trop cute. Bref, je trippe. Puis je me fais tellement demander souvent, comme, viennent d'où tes boucles d'oreilles? Ça vient de ma récée. Une petite compagnie de Victoriaville, elle fait ça elle-même, puis c'est tellement beau. Puis elle a tout le temps des nouveaux modèles, comme tout le temps des nouveaux modèles. Fait que c'est comme tellement wow. Allez voir sa page-là d'ici. Je vous mets tout ça dans la description, en passant. Puis justement, si jamais vous voulez un 15%, vous utilisez le code promo MADAMCOACH et vous avez un 15% sur ces bijoux-là. Donc, je tenais à vous le dire. J'ai presque fini de vous montrer mes petits achats. Puis je vous montre maintenant des accessoires de la compagnie SOA, qui est une compagnie québécoise de Grimby, je ne me trompe pas. Puis Mégane, qui est une super jeune entrepreneur, a parti ça. Puis ça fait depuis quand même longtemps que je la suis, puis que j'ai des petits produits d'elle. D'ailleurs, à Noël, j'avais même demandé des... Bien c'est sûr, un chou, une pince, un petit bracelet, il y a des beaux bijoux et tout ça. Mais j'avais aussi demandé cette pince-là à mon chum, puis elle était sold out. Donc, maintenant qu'elle était revenue en stock, je l'ai choisie. Elle est tellement belle. Regardez comment elle est cute. Moi, c'est rendu ma vie, les pinces. Quand je n'ai pas de pince autour de moi, je suis comme un peu avant avec les élastiques. Où est mon élastique? Bien là, c'est comme où sont mes pinces. Je me suis dit que d'en avoir plusieurs, ça allait m'aider. Fait que j'en ai pris une blanche. Il y a la rosée comme ça qui est vraiment belle aussi. Trop trop jolie. Et aussi, elle m'a envoyé ces deux-là, qui sont vraiment belles. Celle-là, je pense que c'est ma preuve des deux. Il y a comme du petit gris, du peiche, avec un peu de transparence. C'est vraiment beau. Et celle-là avec du bleu. Fait que tu sais, je me vois comme, mettons, avec mes maillots sur le bord de la plage. Clairement, je me vois porter celle-ci. Et aussi, plein de nouveaux chouchous. Parce que, honnêtement, je porte des choux pour m'entraîner, quand je travaille, le soir en pyjama, quand je n'ai pas envie d'avoir les cheveux lousses. Fait que j'adore les choux. Et elle m'en a envoyé plusieurs. Donc, il y a comme un genre de petit bleu gris comme ça. Vraiment joli. Ceux en satin, c'est mes préférés. Donc, j'ai déjà le genre de crème. Champagne? Crème. Puis là, elle m'a envoyé le rosé comme ça. Un plus petit, donc moins large. Ça peut être vraiment pratique aussi. Couleur lin naturel. Ensuite, encore en lin, on a la couleur comme ça. Je pense que c'est ocre. Est-ce que c'est la bonne couleur? Il me semble que oui, ocre. Et puis, finalement, celui-là, je l'aime vraiment. Un genre de petit sauge vert. Il est vraiment beau. Et ce tissu-là, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment doux. Mon Dieu, c'est vraiment doux cette affaire-là. C'est comme un petit bleu. Ah mon Dieu, si vous pouviez le toucher, c'est vraiment doux. Bref, sur son site, il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Il y a des accessoires pour les cheveux, mais comme j'ai dit tantôt, il y a des bijoux aussi. Donc, je vous invite à aller voir. Encore une fois, je mets tous mes codes promo, ces choses-là, dans la description. Allez voir. Ça vaut la peine. Est-ce que j'ai fait le tour? Non! Il me reste une chose. Il s'agit des petites sandales que j'ai commandées à la boutique L'Interval. L'histoire, c'est que j'ai commandé deux paires de sandales. Je les ai reçues hier. J'attendais ça pour vous faire la vidéo. Puis, croyez-le ou non, il y a une des deux paires qui n'était pas le bon modèle et pas la bonne couleur non plus. Donc, ils se sont trompés, mais au moins celle-ci, c'est les bonnes. Les autres, quand je les recevrai, je vous les montrerai. Les autres, c'était comme des sandales blanches avec deux ganses, vraiment juste que tu rentres ton pied, là. Super belle, un peu tressée dans mes souvenirs. Puis, les autres, c'est celle-ci, j'ai comme pas de gougoune dans la vie. Moi, j'ai comme plein de petites sandales puis beaucoup de sandales avec un petit talon. Puis, je me suis dit, tu sais, il y a beaucoup de soirées qui vont se passer sur la plage ou, tu sais, peu importe, on va se promener juste pour aller dîner. Tu sais, j'ai pas envie de mettre des sandales avec une petite plateforme, un petit talon. Fait que j'ai acheté celle-ci. C'est vraiment une couleur, je dirais, un beige qui tient vraiment sur le rose. Mais, c'est ça, il est très beige, sabre, rosé. Pas comment le décrire. Donc, elles sont comme ça, genre de petits gaufrés sur le dessus. Fait que bref, voilà pour mes petits achats. Ça fait le tour, je pense. C'est sûr que j'ai oublié les choses. C'est sûr que je vais sûrement faire une autre vidéo comme plus préparation, qu'est-ce que j'amène, peut-être organisation de ma valise aussi. J'ai acheté des petites choses pour organiser ma valise. On va voir si ça va m'aider parce que moi, c'est tout un défi de pas trop amener de choses. Puis aussi, bien c'est ça. J'ai vraiment hâte à mon voyage. J'espère que vous allez me suivre là-dedans. C'est sûr que je vais aussi faire des vidéos, un genre de petit vlog voyage là-bas. J'amène ma caméra, c'est sûr et certain. Ça me fait des beaux souvenirs puis en même temps, j'aime ça partager ça. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Vous me direz c'était quoi votre ou vos petits coups de cœur que je vous ai montré aujourd'hui, qui vous intéresse ou que vous avez le plus aimé. Bye!